Ils sont devenus nazis en simplement quatre étapes. Il est mortel notre emblème ! On va déferler sur la ville comme une vague. En 1981, Todd Strasser écrit La Vague. Ce livre s'inspire d'une expérience qui s'est réellement passée au cours de l'année 1967 par un professeur nommé Ron Jones. Cet homme était prof d'histoire dans un lycée et après avoir montré un documentaire sur les camps de concentration à ses élèves, ses élèves se sont insurgés sur ce qu'ils ont vu. Comment les gens ont-ils pu se laisser endoctriner jusqu'à une telle absurdité ? Laisser des gens mourir dans ces conditions déplorables. Les élèves s'étonnent ainsi que ce n'est pas possible, que les gens n'ont pas pu tolérer ça et n'ont pas pu laisser faire ça. C'est alors que Ron Jones décide de se livrer à une expérience. Cette expérience, c'est de construire un mouvement autocrate où la classe se construira un pouvoir d'elle-même à travers l'identité. Dans la réalité, l'expérience tourne court et ne dure qu'à peine 5 jours, car le professeur s'étonne de l'ampleur désastreuse qu'a déjà eu son expérience. Lorsque les élèves reviennent le deuxième jour, le professeur a inscrit un slogan au tableau, la force par la discipline, et c'est à ça que le deuxième jour de cours va servir. Durant cette classe, le professeur va apprendre aux élèves à réciter le slogan, très simple, très compréhensible. Puis il va leur apprendre à répondre d'une certaine façon, à poser des questions. Quand ils veulent poser une question, ils se lèvent, se mettent à côté de leur bureau, puis répondent et finissent par monsieur, nom du professeur, Ben Ross dans la vague. Chaque élève qui ne fait pas bien la procédure est repris et recommence. Peu à peu, les élèves commencent à s'imprégner de la discipline induite par le professeur. Puis Ben Ross va stimuler l'intelligence collective. Il va faire sortir les élèves de la classe, puis leur dire, je vais vous chronométrer, et vous devez revenir tous ensemble à votre place le plus vite possible. Ce n'est que lorsque le dernier élève est assis que j'arrête le chrono. La première fois, les élèves s'y prennent n'importe comment. Cela dure, mettons, trois minutes avant que tous s'assient. Et puis, au fur et à mesure des expériences, les leaders se dévoilent. Les plus suiveurs exécutent normalement les tâches. Et un des leaders commence à dire, ceux qui sont au fond de la classe, venez vous mettre en premier poste. Pour que lorsque vous rentrerez, vous soyez les premiers à aller au fond. Et que les lignes se dispatchent comme ça dans les colonnes de la classe. Les résultats sont probants, puisqu'ils font ça en moins de 20 secondes. Ainsi, la discipline aura porté ses fruits. Slogans, respect et bonne organisation auront fait les bienfaits de cette première étape. La communauté. Le troisième jour, le professeur instigue ce mot qu'est la communauté. Créer un groupe soudé. Comment faire ? Tout simplement donner un nom au mouvement. Le fameux nom, c'est la vague. Et pour reconnaître des gens de la communauté, il faut tout simplement faire un salut spécial. Ce salut, ça va c'est pas un salut nazi, c'est simplement la vague. Ce signe-là sur leur cœur. Ce signe-là permettra de discriminer ceux qui font partie de la communauté et ceux qui sont extérieurs. Ainsi, l'on fait répéter le slogan, le nom du mouvement, le salut en cœur et tout le groupe s'y met. Sauf que les rôles s'inversent. Le sous-fifre de la classe devient un membre loyal du groupe. Le persécuteur d'autrefois devient celui qui protège les plus faibles. Et les intellos de la classe ne sont plus les chouchous de ce groupe. Un dernier effet pour se reconnaître entre membres de la communauté, c'est tout simplement de s'astreindre à un code vestimentaire. Dans le livre, ce code vestimentaire se définit par porter une chemise blanche et un jean. Tous les ingrédients sont fins prêts, mais il manque une troisième étape. Avoir des idées, c'est bien joli, mais si c'est pour s'endormir dessus, ça sert à rien. L'action. Le quatrième jour, c'est là que le professeur fait une découverte notable. Des élèves qui n'étaient pas dans sa classe se sont mis à l'intégrer pour faire partie du groupe. Donc des non-membres ont voulu devenir membre. Puis le professeur rappelle bien à tout son groupe qu'une discipline et une communauté ne sont rien si elles ne sont pas couplées à l'action. À travers ça, le professeur en profite pour donner une carte membre. C'est alors que de nouveaux comportements émergent, notamment la dénonciation des opposants et des opinions de plus en plus extrêmes. Et cela nous amène donc à la quatrième étape. Ben Ross sent que l'expérience est en train de lui échapper. Des dizaines d'élèves sèchent les cours pour assister au sien. Et les délations des opposants sont de plus en plus nombreuses et extrémistes. D'une façon fictive, le professeur décide d'annoncer à ses élèves que le mouvement a gagné une ampleur incroyable et qu'il va le faire une grande révélation le lendemain. En effet, le professeur, ce dernier jour, décide de révéler à ses élèves que cette expérience ne servait qu'à montrer comment on pouvait se laisser endoctriner sans s'en apercevoir. L'expérience devait donc servir à les mettre devant le fait accompli. Les nazis ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Mais il est trop tard, les élèves ont une identité et ils ne veulent pas la lâcher. En particulier, les anciens souffrent douleur, qui avaient trouvé une raison d'aller à l'école et peut-être une raison de vivre. Et en effet, de tout temps, l'identité a pris une place gigantesque dans le cœur des hommes. Mais comme il est à répéter bien souvent, tout est poison, rien n'est poison, seule la dose est poison. Et si à la fois l'identité est importante, il faut cultiver une certaine sagesse. Mais n'oublie jamais d'où tu viens, car les racines donnent de la hauteur à qui sait être profond. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada